Je me suis rendu compte de sa présence pour la première fois lorsque j'étais au collège. Elle n'est pas arrivée d'un coup, mais plutôt petit à petit, de manière progressive. Quelques signes discrets, des indices par-ci par-là. Elle ne restait jamais très longtemps, mais allait et venait par périodes. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, ni si j'étais le seul à me rendre compte de la présence de cette chose. Mais lorsque je savais que c'était là, je préférais ne pas en parler autour de moi, et faire comme si de rien n'était. Les choses ont empiré ces dernières années, d'abord à la fac, où sa présence est devenue plus régulière. Pratiquement tous les jours, j'avais un signe de cette monstruosité. Je ne la voyais jamais directement, non. Mais parfois, je l'apercevais du coin de l'œil, ou rapidement lorsque j'ouvrais les yeux le matin. Mais la plupart du temps, je sentais juste sa présence. Elle me suivait partout où j'allais, à n'importe quel moment de la journée. Ma petite amie de l'époque m'a trompé avant de rompre avec moi. Je me suis retrouvé seul pendant une semaine, et c'est là que les choses ont sérieusement déraillé. Cette chose ne s'est plus contentée d'être discrète, et elle est passée à l'offensive. Elle m'empêchait de dormir, et de me lever le matin. Je pouvais même l'entendre me murmurer des choses directement dans le crâne. Elle agissait comme une sorte de vampire, se nourrissant de mon énergie, et de ma joie de vivre. Et plus je m'affaiblissais, plus elle devenait forte. Je pouvais désormais la voir dans le miroir, comme une ombre noire et floue par-dessus mon épaule. J'ai fini par aller chercher de l'aide chez un ami. Je suis resté chez lui, en prétextant avoir besoin de temps pour trouver un nouvel appart. Mais sans parler de la créature. J'avais l'espoir qu'être avec quelqu'un la ferait partir. Mais cette fois ça n'a pas marché. Elle se contentait de rester en retrait. Mais dès que je me retrouvais seul, elle recommençait à me parler. A dire des choses horribles. Elle voulait que je boive de plus en plus souvent. Que je me fasse du mal. Elle me disait que mon ex était bien plus heureux sans moi. Que je serais seul toute ma vie. Tout ce qui pouvait m'affaiblir encore plus vite. Contre l'avis de mon ami, j'ai fini par trouver un petit appartement. Il n'y avait pas assez de place pour lui, moi, et la chose, dans l'autre. Elle a continué de se nourrir de moi pendant des mois, telle une sangsue immonde. Je n'avais plus la force de me lever le matin tant elle me pesait. Sortir était un véritable supplice, car je l'emmenais partout avec moi. J'avais l'impression de sentir cette ombre pesée sur mon dos, accrochée là, comme un parasite, plus lourde, de jour en jour. Même lorsque je croisais des gens que je connaissais, que j'appréciais, elles ne me lâchaient plus. A la banale et habituelle question du « comment vas-tu ? », je répondais toujours que j'allais bien. Et au fond de moi, je voulais hurler. De leur demander comment ils faisaient pour ne pas voir ça. De les supplier de m'aider à m'en débarrasser. Mais elles m'en empêchaient. Elles me disaient que c'était inutile, que personne ne pouvait rien pour moi. Elles mentaient. Juste lorsque je m'étais résigné à la présence de cette chose dans ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, Manon a fait son apparition. Mon amie m'avait traîné de force ce jour-là, pour aller faire du shopping. Sachant que je refuserais de venir si elle m'en avait parlé, elle a invité une de ses amies à nous rejoindre, sans me prévenir. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé ce jour-là, pas avant que je sois de retour chez moi. L'ombre m'y attendait. Et ce n'est qu'en sentant de nouveau son poids sur mes épaules, que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas été là de la journée. Bien sûr, certaines personnes arrivaient à la repousser un peu, mon amie notamment, mais c'était léger. Elle ne faisait que s'éloigner quelque peu, le temps de me laisser respirer et reprendre quelques forces. Manon, elle, l'avait totalement chassée. Nous nous sommes revus elle et moi après ça. Son aura était tellement forte, que parler avec elle au téléphone, ou simplement recevoir un message, suffisait à repousser cette ombre pour plusieurs heures. Manon et moi nous sommes rapprochés, et nous avons fini par nous mettre ensemble. Et à partir de là, l'ombre a totalement disparu de ma vie. Sauf qu'il y a quelques jours, Manon a fini par repartir elle aussi. Elle m'a dit que c'était pour moi qu'elle le faisait. Que j'étais quelqu'un de bien. De trop bien pour elle. Que je méritais quelqu'un de beaucoup mieux. Je pense qu'elle mentait. Et que malgré tous mes efforts, elle a vu les traces laissées par cette chose. Ou bien peut-être qu'elle a senti sa présence elle aussi. Et elle a pris peur. Je ne peux même pas vraiment lui en vouloir pour ça. Moi aussi j'ai peur. Au début, j'ai pensé que ça irait. Mais je commence à voir des choses du coin de l'œil. Je suis épuisé quand je me réveille. Et j'entends des murmures. Ils sont à peine audibles pour le moment. Mais je sais qu'ils disent des choses horribles. Je sais comment ça va se passer. Je ne pourrais pas laisser cette chose me vampiriser une fois de plus. Je n'aurais pas la force de l'encaisser. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour me débarrasser d'elle. Alors, j'ai pris le couteau avec le fil le plus tranchant que j'avais. Et j'attends seul dans le noir. Serrant le manche de ma main tremblante. Attendant que les murmures se taisent enfin. Pour de bon cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada